Musique Il est sans aucun doute dans le cercle très serré des dirigeants influents ici en Afrique, dans le paysage football stick africain ou comme en RDC et sur les points internationales. Il s'agit de Moïse Katoumbi Tchapwe pour cet entretien exclusif président du tout puissant Mazembe. Moïse Katoumbi, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes prononcé en faveur de la Super Ligue africaine voulue par Gianni Infantino. Est-ce la solution pour développer le football des clubs en Afrique ? Je crois que c'est la seule solution pour le développement du football africain. Vous savez, aujourd'hui, le football, c'est le business. Si nous jouons la Super Ligue, je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer au niveau des clubs. En quoi l'idée de la Super Ligue rejetée en Europe peut aider le tout puissant Mazembe à se développer ? Vous savez, il ne faut pas comparer l'Europe avec le continent africain. Si vous regardez le sponsoring de clubs en Europe, c'est des milliards de dollars. Mais en Afrique, on n'atteint même pas 10 millions de dollars. Ce qui est vraiment très triste. Nous avons toutes les richesses. Il y a même d'autres dirigeants qui combattent le sponsoring de clubs africains. Mais en Europe, quand on sponsorise, c'est pour le développement du sport et du club aussi. Donc, pour moi, c'est ça même la clé. Sur le plan financier et de l'attractivité, qu'est-ce que la Super Ligue peut apporter de plus que la Ligue des champions qui réunit déjà les meilleurs clubs du continent ? Est-ce que vous avez reçu des garanties à ce sujet ? Vous savez, il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant. Quand on joue la Champions League, je vous donne un exemple. La finale, on nous donne un million et demi de dollars. Après que le club ait dépensé plus ou moins 15 millions de dollars pour arriver en finale. Donc, c'est une perte pour toutes les équipes africaines. Mais tandis que la cagnotte qu'on aura au niveau de la Super Ligue, je ne veux pas annoncer la cagnotte. Je laisse que la Confédération africaine annonce la cagnotte. Je crois que les gens vont se retrouver, même toutes les équipes. Et là, en ce moment-là, nous pouvons même prétendre aller un jour gagner à la Coupe du Monde, parce qu'on aura le niveau de football qui sera relevé. Et la cagnotte, est-ce que ce serait au-delà de 15 millions ? C'est vrai qu'on laisse la Super Ligue à la CAF ? Vous laissez ça à la CAF, je crois que ça sera pour la première fois en Afrique. Et je m'étais battu pour que nous puissions avoir deux clubs au niveau du pays. J'attends que la CAF puisse annoncer cela. Donc, mon problème, c'est quoi ? Les autres équipes qui vont rester, qui ne vont pas jouer la Super Ligue, ils vont se battre pour entrer en Super Ligue. Et au même moment, nos joueurs ne vont pas jouer pour partir en Europe, parce qu'ils seront bien renumérés, parce qu'il y aura quand même la cagnotte, et c'est inconsistant. Le tout-puissant Mazembé est au cœur d'un contentieux, avec deux de ses anciens joueurs, à savoir Ben Malango, Inghita et Meshak Elia. Tous portent des accusations graves, des falsifications de leur contrat. Que répondez-vous à ça ? Vous savez, d'abord, je ne veux pas entrer dans ces Jeux. Vous connaissez Ben Malango, il a été dans quelle équipe ? Ou Elia Meshak, vous savez comment ils sont venus ? Tous. Bon, ils ont le contrat. Ils, les deux, ont signé le contrat avec Mazembé. On n'a jamais eu de problème avec de joueurs. Mais attention avec le joueur malhonnête. Malheureusement, la plupart de nos joueurs n'ont pas été sur le banc de l'école. Et ils tombent dans le panneau des agents de joueurs. Ils disent non, on a falsifié ma signature. Et si vous regardez, par exemple sur la liste de paye, le même joueur, vous regardez la façon dont il a signé pendant six mois, vous allez croire que c'est quelqu'un d'autre. Le problème, c'est le niveau d'études. Plusieurs signatures ? Plusieurs, parce que la personne n'a jamais été sur le banc de l'école. Il y a des gens qui n'ont pas été sur le banc de l'école, malheureusement. On n'a jamais bloqué un joueur. Mais Muleka est parti. Et le jeune Glody, l'Ikonza est parti. Tchibangu est parti. Samanta est parti. Asale est parti. Est-ce que vous avez entendu de problèmes ? Prenons le cas de Dieu Merci Mbokane. Dieu Merci Mbokane vient d'où ? De Mazembé ? Merveille Bopé ? Tous sont partis dans de bonnes conditions. Vous vous rendez compte d'un joueur qui joue avec deux passeports sans le savoir. Nous, nous avons la date de naissance réelle. Et il y a des joueurs qui ont diminué leur date de naissance. Je ne veux pas citer leur nom. Avoir un deuxième passeport, ils se sont arrangés avec les agents. Est-ce que c'est des joueurs comme ça que nous voulons chez Mazembé ? Non. Demandez à Mbokane, depuis qu'il est en Europe, le président de Mazembé a déjà demandé à Mbokane un dollar américain. Ou à Asale, il y a Samantha qui est là. On a plusieurs joueurs. On ne peut jamais bloquer un joueur. Le cas d'Elia Mechak. Elia, est venu chez moi ici. Vous aviez suivi à la radio et à la télévision. Venir me dire au revoir. Je m'aime honte aujourd'hui parce qu'il est parti avec un visa d'Anderlecht. Avec un visa d'Anderlecht. Arrivée chez Anderlecht le jour de la signature, la nuit, il disparaît. Il n'y a pas eu, il y a à 10 heures, on l'attendait pour la signature. Elia Mechak avait disparu. Et il est parti en Suisse, là où il a dit qu'il demande l'asile politique parce qu'il y a des problèmes au pays. Donc il y a beaucoup de choses. C'est malhonnête ça. Mais Malango a eu des problèmes avec nous. Pourquoi nous sommes allés à la FIFA ? On n'a pas besoin de l'argent de Malango, d'Elia Mechak. Mais c'est la façon. Parce que sinon, c'est la même chose. Heureusement, la FIFA va changer maintenant les licences de joueurs. Et j'avais fait une proposition d'avoir des licences biométriques. Ces joueurs-là sont partis. Des petits clubs, des grands clubs formés à l'école de foot. Tout ça pour qu'un joueur, même au mouleka, il faut qu'il puisse aller en Europe. Il a commencé par le co-foot Katumbi. Donc il y a eu une formation. Il y a eu de l'argent qui avait été investi. Bon, de toute façon. Et les malhonnêtes resteront toujours malhonnêtes dans leur vie. Les gens honnêtes resteront honnêtes. Mais si les malhonnêtes ne veulent pas changer, ils finiront toujours très mal. Le tout-puissant Mazembe libère de plus en plus ce joueur, ce qui n'était pas le cas auparavant. N'avez-vous pas mal à un moment qu'un de vos plus grands talents en ces 20 dernières années, comme à Trésor Mputou, n'a pas eu l'opportunité de jouer en Europe ? Il aurait pu aider la marque tout-puissante Mazembe à l'international. Vous savez, quand vous parlez de Trésor Mputou, Trésor Mputou, c'est un fils à moi. Il est resté avec moi. Il est arrivé à l'âge de 16 ans, avec Patou Kabangou. Même Panfil Mihaïo, c'était des très jeunes joueurs. Il y a des joueurs qui ont été sollicités. Trésor Mputou est allé, même chez Arsenal. Arsenal, vous pouvez demander au coach Arsène Wenger. Trésor s'est entraîné avec Fabry Gaze. Trésor s'est entraîné avec Adé Bayor. Mais ils ne voulaient pas rester en Europe. Et à un moment, j'étais condamné soi-disant que je voulais bloquer les joueurs. Le président Constant Omari, lui-même m'a dit « Non, vous êtes en train de bloquer le joueur. » « Cherchez un club pour Trésor. » Il est allé avec lui à Nice. J'ai donné mon avion pour amener Mputou dans un avion privé pour qu'il joue à Nice. Arrivé à Nice, trois jours après, Mputou avait quitté Nice sans même dire au revoir aux dirigeants. Il s'est retrouvé encore au Congo. Mputou devait aller jouer après au Qatar. Il a fait une semaine, il est rentré lui-même. Et il y a des joueurs comme ça qui aiment le pays. Et ce sont des joueurs très rares. Pour moi, c'est une qualité. Mputou voulait servir le pays. Mputou continue à servir le pays. Il y a eu un joueur aussi avec Alali d'Égypte. Je ne me rappelle plus le nom. À l'époque d'un poutou. C'était le meilleur. Mouhammed Abou Traika. Abou Traika, le 2 mai. Est-ce que Abou Traika avait quitté son pays ? Non. Il y a les gens qui aiment leur continent. Il faut faire la part de joueurs. Entre le joueur qui aime l'argent et le joueur qui aime le pays et qui aime leur club. Il faut faire la part de choses. Deux clubs de la RDC pour la Super League. Est-ce qu'il est sûr que la Super League va réunir les meilleurs clubs du continent ? Est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, le tout-puissant Mazeme fait toujours partie des 20 meilleurs clubs africains ? Vous savez, il ne faut pas voir notre performance pour le moment. Et ça, c'est dommage parce que quand j'étais en exil, j'ai demandé toujours aux gens qui dirigeaient l'équipe ici sur place de faire monter les jeunes de notre académie. Nous avons de très bons jeunes. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne marque pas souvent, mais regardez un peu le nombre de buts et les jeux de Mazembe. Donc, nous sommes en train de transformer notre équipe. La jeunesse est en train de monter. Et il y a une période, même le Barça, même le Real de Madrid, même l'espérance de Tini, ça avait eu ces problèmes. Et à un moment, il faut prendre une décision. Vaut mieux réquiller pour avoir une très bonne équipe. Vous qui aimez le football européen, est-ce que vous n'êtes pas passé du statut du Real de Madrid, capable de faire venir de Galactique à celui du Borussia Dortmund qui mise sur les jeunes ? Vous savez, nous misons sur les jeunes, d'abord. Le problème que nous avons, faire venir des joueurs à gauche, à droite, souvent, ce sont des mercenaires. Vous voyez, je ne peux même pas vous parler de mon équipe. il y a des jeunes qui sont venus d'autres clubs à qui on a fait jouer la Champions League. Ce sont eux qui deviennent l'ennemi numéro un du club. Donc, pour moi, nous avons notre académie, nous avons nos écoles de foot un peu partout que nous allons implanter pour avoir de bons joueurs. Pour le moment, on a plus de 2 000 jeunes. Donc, nous avons une très bonne pépinière, mais il faudrait faire confiance à la jeunesse. Moussika Thumbi, Tchapwe, quelle est la politique sportive du tout-puissant Mazembe ? Actuellement, est-ce formé, faire progresser et vendre ? Comme ça a été le cas dernièrement avec Jackson Muleka ou Isaac Chibango ? Non, mais vous savez, notre problème, ce n'est pas de former, de vendre, c'est de former et de rester au pays. C'est pourquoi l'importance de la Super Ligue. Il y a des joueurs qui sont partis. Chibango m'a appelé il n'y a pas longtemps et m'a dit qu'ils voudraient revenir chez Mazembe. Il y a des joueurs qui demandent de revenir parce qu'en partant, ils croyaient avoir mieux là où ils sont partis. Doit-on oublier ce tout-puissant Mazembe des années 2010 qui recrutait les meilleurs joueurs du continent ? Given Singoulouma, meilleur joueur du champ en 2009, Adama Traoré qui fait une très belle compétition lors du champ 2014. Des joueurs comme Roger Assalé, Christian Coffey, Sylvain Gou ayant joué la finale de la Coupe de la Confédération avec le CE Saint-Pédro. Doit-on oublier ce tout-puissant Mazembe ? Vous savez, il faut faire la part de choses. À l'époque, quand on recrutait, on n'avait pas notre académie. C'est lors qu'on venait de commencer, c'était des jeunes joueurs. On ne refuse pas, nous allons continuer à recruter. Nous avons des joueurs qui sont venus de la Côte d'Ivoire, nous avons des joueurs qui sont venus du Mali. Mais malheureusement, souvent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Le meilleur joueur vient de notre académie. Donc nous devons faire confiance aux joueurs congolais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada